bonjour à tous on se retrouve pour l'épisode 7 sur le remontage du gt turbo du moteur c'est l'une des dernières vidéos ce que là il reste plus que tous les fignolements enfin ça je vais pas le filmer particulièrement donc là on va finir le circuit d'eau j'étais bloqué parce que j'avais pas le thermostat ici donc du coup ben voilà je les mis en place j'ai mis les deux colliers donc je l'ai montré au début de la vidéo je les repercés en trois endroits diamètre 3 et j'ai mis un trou vers le haut pour aider pour la purge et après les trous sont là pour créer un circuit pour que ça bloque un peu moins donc du coup ben voilà donc on voit qu'il faut mettre deux colliers un qui va serrer la durite et le deuxième là celui que je vais mettre maintenant qui tient le thermostat voilà on sert les deux colliers donc le thermostat on met le je sais pas comment on peut dire l'appendice le bout pointu c'est pas pointu je sais pas comment on peut dire c'est ce qui va faire la dilatation en fait on le met côté pompe à eau parce que du coup c'est lui quand il va recevoir l'eau chaude qui va se dilater et qui va ouvrir de l'autre côté le le clapet l'ouverture ouais je recale un peu la cas la caméra pour montrer juste vite fait l'autre côté rien d'extraordinaire on met une durite en place quoi le seul la seule chose particulière c'est le thermostat à l'intérieur le mettre dans le bon sens parce que forcément si vous le mettez dans l'autre sens l'eau chaude va taper contre mais comme le clapet sera de l'autre côté il touchera pas l'eau chaude et donc du coup ça ne se dilatera pas et ça ne fera pas l'ouverture ça on le voit quand on fait un test dans une casserole d'eau chaude en fait si vous avez une casse vous faites chauffer une casserole d'eau chaude vous mettez votre thermostat dedans et vous allez le voir il va se dilater et vous allez le voir s'ouvrir en fait c'est pour le tester on peut tester un thermostat comme ça en fait donc voilà c'est fait donc on a mis la grosse durite maintenant il nous reste le vase avec les deux durites depuis ici on va pas forcément voir où est-ce qu'on va les mettre on se met sur les pompes la pompe à eau en fait c'est là celle que j'ai dans la main là va se mettre sur le côté côté vers nous en fait côté gauche de toute façon du côté droit il n'y a pas de il n'y a pas de sortie mais elle va se mettre du côté gauche c'est au niveau de la de la grosse de la grosse durite donc elle est là de toute façon il n'y a pas se tromper là j'essaye de trouver un le bon passage en fait ça passe au milieu de tout le monde il ya des ventilateurs il ya les fils d'allumage il ya pas mal de monde voilà là au fond il ya pas mal de monde à aller comme elle est coudée il faut que ça passe au bon endroit en fait pour pas qu'elle bouge après qu'elle frotte contre des choses là j'ai des branchés web sûrement sur enfin sur ce j'étais d'origine c'est pas comme ça mais le là le fil avec le chatterton bleu c'est l'alimentation du ventilateur qui vient depuis le tableau de bord pour le poil pour l'avoir en direct et il ya une cause je comprends pas pourquoi il passe par là qui alimente l'alternateur en fait qui fait alimenter ou pas l'alternateur l'excitation en fait du démarreur du démarreur pendant de l'alternateur je sais pas pourquoi ils le font passer par là ils avaient leurs raisons donc dans le doute pour l'instant moi j'avais pas dans l'optique de refaire le faisceau j'aurais peut-être dû mais bon le problème c'est que tableau de bord a été modifié le faisceau dans le tableau de bord aussi a été modifié donc sera peut-être l'objet d'une autre de notre projet mais je pense pas cette saison je pense que je le ferai la saison prochaine je pense que si le moteur est performant fait un performant du moins fiable je pense que l'hiver prochain je referai une partie de la carrosserie en partie ma face avant ce qu'elle est pas elle est pas nickel enfin on voit que ça a tapé quoi tout simplement ça a été redressé plus ou moins bien j'ai déjà refait les bas de caisse j'ai refait des parties donc là il me resterait la face avant donc si jamais le moteur est nickel que j'ai pas l'hiver prochain à démonter beaucoup enfin on va faire des frais du moins sur la mécanique ou quoi que ce soit peut-être que je démonterai que je changerai la face avant et peut-être qu'à ce moment là je referai une partie du faisceau où j'en sais rien encore trop c'est dans les projets quoi comme j'ai pas comme projet de le vendre donc c'est possible que je sais pas on verra tout dépendra comment il va se comporter donc là on branche la deuxième donc elle et vient se brancher sur la pompe à eau c'est la durite la plus au fond derrière en arrière donc c'est pareil il faut lui trouver le passage donc elle est passe le long de la culasse fait du cache qu'il but voilà et après au fond elle remonte pour les brancher derrière donc là je vais sortir le dégazeur le recyclage d'huile non c'est pas le recyclage parce que le recyclage se fait devant je crois que je vais la mettre après la durite de recyclage ça c'est les retours d'huile c'est tout le circuit d'huile donc là j'essaie de la mettre voilà là je la visse et comme ça au niveau du circuit d'eau donc c'est un circuit d'eau de phase 1 il n'y a plus les durites qui font un collecteur carbus il n'y a plus le refroidissement d'eau au niveau du turbo donc en fait le circuit est simplifié à son maximum et du coup il y a six durites en fait il y a le radiateur il y a les deux la grosse supérieure et la petite inférieure enfin la grosse quand même elle est grosse l'inférieur il y a les deux du bocal que là on vient de voir en train de mettre et il y a les deux du radiateur de chauffage les deux grandes qui viennent se prendre sur le dessus de la pompe là on les voit tout au fond là bas ouais là je suis en train de regarder bon du coup je décale mes câbles parce il y a le petit en fait les deux du là c'est les deux c'est la cause normale du ventilateur c'est celle-là qui se branche mais le problème c'est qu'il ya le petit et le petit il faut qu'il aille vers l'alternateur pour pouvoir se brancher en haut je crois que c'est le jaune en fait sur l'alternateur d'origine c'est leur montage donc je vous disais on laisse tel quel ça fonctionne comme ça s'ils l'ont fait c'est qu'il y avait une raison on va pas chercher à comprendre voilà j'essaye de bien les passer c'est surtout pour pas que ça tire après sur les sur le câblage et que ça ait tendance à se barrer ou quoi que ce soit tout ce qu'on veut c'est de la fiabilité donc c'est que tout tienne bien en place qu'il n'y ait pas de problème donc après la toute façon je ferai pas de vidéo des vidéos dessus mais il ya des rislans qui vont aller un peu partout donc là on passe au remplissage à la purge donc des bidons on ouvre les deux purges j'ai oublié donc il ya deux purges il y en a une sur la grosse durite il y en a une sur la petite durite du chauffage la plus la plus élevée en fait donc le but c'est de remplir le circuit d'eau et par les bugles les purges pendant évacuer tout l'air au maximum tout simplement donc pour ce faire il ya plusieurs techniques moi la mienne c'est de remplir le bocal et de mettre le bocal en l'air en fait au dessus du moteur pour que l'eau descendent automatiquement et que l'herbe soit expulsé tout simplement voilà si on le fait avec le bocal à sa place en fait le liquide descend pas forcément en fait tout simplement cela je suis en train de remplir mais le bocal se remplit en fait alors on voit que j'ai mis c'est des bisons de 5 litres donc j'ai mis 4 litres donc il ya une partie qui est descendue dans le moteur mais voilà au bout d'un moment ça stagne voilà ça bouge plus donc du coup à ce moment là il faut lever le bocal automatiquement le liquide descend et et prend sa place en fait tout simplement dans le radiateur dans le bloc moteur fait sa vie et là on l'entend enfin donc du coup j'ai coupé le son mais on entend parler par les purges que il ya l'air qui sort donc là après la voilà le radiateur était vide et le moteur était vide donc du coup on rentre belle à la première le premier bidon 5 litres voilà au fur et à mesure qu'on remplit en fait ça redescend dans le moteur enfin dans le moteur dans le circuit pas dans le moteur bon là je fais un peu mon cochon voilà le truc c'est que le bidon 5 litres à bout de bras il coule pas comme il faut voilà il fout partout c'est pas bien grave c'est du liquide de refroidissement il va s'en aller après de toute façon j'ai prévu de mettre un coup de karcher parce que j'ai du goudron en fait sur les sur les côtés voilà et donc du coup quand on est à sa place le le bocal se vide pas en fait tout simplement problème c'est voilà que j'ai le bidon qui est lourd pour les remplir voilà un peu partout encore rien de grave c'est du liquide de refroidissement ce truc c'est qu'il est jaune ça fait des traces il s'évapore pas comme si c'était de l'eau quoi que ce soit donc là on voit que le liquide est en train de sortir hop je prends le purgeur un jour le remet voilà en hauteur donc là lui on voit qu'il ya de l'air en fait on voit que ça il ya de l'air et de l'eau j'attends que il n'y ait plus que de l'eau voilà en haut on voit que de suite il ya eu que de l'eau donc c'est bon et là lui hop c'est pareil il ya que de l'eau voilà messieurs mesdames d'ailleurs la purge est faite voilà on revisse et là maintenant on peut repositionner notre vase c'est fait donc je l'ai pas filmé mais ouais donc là du coup on prend le sopalaire et puis on éponge pas d'autre choix on nettoie tout ce qu'on a fait ce qu'on a fait le caca donc après une fois que ça c'est fait en je l'ai fait plus tard en fait je l'ai pas remis parce que là j'avais plus de batterie en fait comme j'avais pas le booster sous la main et que la batterie que j'ai faible j'attendais qu'un collègue passe l'après midi donc il est passé alex avec une batterie et donc on l'a fait chauffer l'après midi donc une fois que la purge est faite comme ça il faut le faire chauffer deux fois en fait jusqu'à ce qu'il déclenche le ventilateur donc nous là bon dans notre cas ventilateur il déclenche pas en plus il ya des problèmes de relais donc du coup je l'ai on l'a laissé monter jusqu'au deuxième trait et là j'ai enclenché le ventilateur manuellement pour le faire descendre une fois qu'elle est redescendue au milieu en fait entre les deux autres n'ont pas entre les deux traits est venu se mettre au milieu en fait grosso modo j'ai recoupé le ventilateur pour la faire chauffer jusqu'au trait supérieur une fois qu'elle a refait j'ai reventilé pour la faire redescendre le tout deux fois mais du coup après j'ai laissé reposer le niveau d'eau a baissé elle a fini de faire sa purge en fait tout simplement s'il reste toujours un peu d'air quand même si on fait comme ça reste un peu à droite à gauche et voilà elle a chauffé donc ça c'est fait donc maintenant il faut finir de remonter donc là ben enfin ça c'était la chauffe l'après midi donc on avait déjà fait ce qui est fait là donc on remet les changeurs en place on remet les copes qui envoient l'air frais l'air frais plus ou moins frais dans la boîte à air donc là bas elle est tient par deux vis de 10 celle que je suis en train de mettre je pense que je cherche ah oui ça c'est la sangle de l'échangeur en fait il ya une sangle qui se prend depuis en haut jusqu'au crochet en fait là ce que je viens de mettre ces deux vis de 10 qui tiennent le crochet et les copes d'air frais en fait un petit crochet donc ça c'est la sangle qui va tenir l'échangeur en place c'est bon c'est en place on a nos deux durites on va mieux remettre les colliers bien sûr non il va en haut et l'autre il était au milieu ok on remet notre durite qui va faire échangeurs carburant donc ça se met tout simplement des durites avec des colliers on a vu que je sais pas si certains ont remarqué dans la coiffe de carburant fait à l'intérieur j'ai un cerclage je suis pas en quoi c'est je pense que ce sont ferraille je pense plus que c'est en alu ou quelque chose comme ça j'ai un cerclage en fait à l'intérieur de la coiffe en plastique ça sert à quand on le sert fort en fait à éviter d'écraser la coiffe en plastique le rond et de le déformer en fait ça le maintient comme il faut donc là j'étais en train de mettre la petite ah oui j'ai été chercher la boîte à air ouais en fait voilà avant de mettre la petite durite de turbo en fait il vaut mieux remettre en place la boîte à air parce qu'elle est au fond avec la durite téléphone donc là je fais de la place en fait ouais parce qu'elle va au fond en fait et comme elle est un peu grosse c'est qu'en plus j'ai laissé la durite téléphone j'ai tout laissé pour aller la rendre la mettre au fond pour les langues qui est sur son support voilà entre il ya sa place en fait mais en longueur en hauteur je force un peu pour tout mettre en place mais après c'est que des durites hein il n'y a rien d'extraordinaire il faut juste qu'elle tombe en face et que on les mette bien en position et après on sert on va serrer les colliers pour que tout tienne en place on les gesticule un peu dans tous les sens voilà je vois ce que j'ai fait avec les bras mais a priori j'étais content de moi c'est que j'ai dû mettre la durite téléphone c'est celle qui va sur l'entrée du turbo en fait je sais pas ce que je cherche je cherche quelque chose je ne sais rien je suis parti le chercher en tout quoi ah je sais ce que je cherchais en fait que j'ai pas trouvé chercher une douille de 7 en fait pour visser en fait mais on visse mieux avec une douille de 7 et un tournevis que avec un tournevis en fait tout simplement on sert plus fort en fait mais je n'ai pas trouvé mais je le ferai ça après de toute façon une fois que c'est fini je resserverai toutes les toutes les durites une fois qu'il va avoir chauffé là ce sera durite d'eau durite d'air essence je remets un coup partout une fois qu'elle aura roulé histoire d'être sûr ça se dévise pas j'ai déjà eu des durites de turbo ont toujours tendance un peu à lâcher après quand il fait chaud ça condense fait ça condense la chaleur et tout ça se dilate donc il faut bien être un bon coup donc du coup je le ferai comme je vous disais avec une douille de 7 génération du 7 donc on remet ça c'est la durite justement le recyclage donc c'est celle qui va aller de du circuit d'huile à la durite téléphone c'est pour les retours donc là je la remets en place hop ça c'est fait la petite durite de suralimentation donc elle sur le turbo et sur l'échangeur voilà donc là j'ai mis le turbo il reste l'échangeur hop c'est fait on la pousse bien au fond ok la grosse hop on vient l'enquiller sur l'échangeur je l'avais déjà mis tout à l'heure mais bon je la remets hop on met le collier et là on met ça c'est celle qui fait l'alimentation elle va se mettre sur la boîte à air voilà on enfonce bien le tout et là il reste plus qu'à serrer tous les colliers et on est bon voilà